D'ici deux ou trois ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que statisticien. La statistique, c'est sympathique, mais ce qu'est bon art, c'est créma malabar. C'était un petit message de notre sponsor. Bonsoir, bienvenue dans Sondage Podcast du Soir, une émission réalisée par et pour vous, aficionados du podcast. Ce soir, nous aborderons la notion dite des 111. Et pour cela, rien de plus simple, je demande à mon assistant de projeter la première slide. Le contexte dans lequel ils écoutent des podcasts ? En faisant le ménage, 33%. En faisant la cuisine, 28%. En rentrant du travail, 27%. En faisant du shopping, 23%. À la question, dans quel contexte écoutez-vous des podcasts ? Un grand paquet de personnes se sont senties obligées de répondre autre chose que... En me posant tranquille en jogging dans mon canapé, pourquoi ? Faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'autre en même temps ? Ça, c'est à l'effort, celle-là. N'oublions surtout pas que les personnes qui investissent des sous dans ce genre de sondage stupide veulent pouvoir dire aux investisseurs « Regardez, c'est un sacré gain de productivité. Les auditeurs écoutent vos publicités tout en travaillant pour vous. » Et dans ce contexte où vous, auditeurs, devenez à la fois clients, produits et employés ? Il faut surtout remarquer que 33% d'entre vous font le ménage, 28% la cuisine, 27% rentrent du travail et 24% font du shopping en écoutant des podcasts. Et la conclusion est simple, 111% des auditeurs écoutent des podcasts en faisant des trucs chiants. Nous ne ferons aucun commentaire sur ce que cela nous apprend de la vie en général. Et vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition de Sondage Podcast du Soir. Bonsoir avec Réma Malabar. Sondage Podcast du Soir